La France a un incroyable talent, la de Ryan Boulverse les internautes, ZAP TV Clap de fin pour la 17e saison de la France a un incroyable talent. Une saison pleine de rebondissements qui a connu un franc succès auprès des téléspectateurs. En effet, la grande finale devait être à la base diffusée le 13 décembre 2022 mais à cause du match opposant l'Argentine à la Croatie à l'occasion de la Coupe du Monde. Celle-ci a été décalée à la semaine d'après. Une compétition qu'Eric Antoine avait vivement critiquée lors de l'émission diffusée le 29 novembre dernière après le numéro des Tontons Ballons, bravo ! Quel boulot avait-il déclaré avant de souligner le fait que les ballons soient écoffriens lits, pas du tout par exemple comme les ballons de la Coupe du Monde au Qatar ? Voilà, je dis ça, je ne dis rien n'a-t-il déclaré. Mais ce n'est pas le seul numéro qui a fait parler de lui. En effet, quelques semaines auparavant, une femme australienne était venue faire de la flûte avec ses parties intimes. Une prestation qui avait fait polémique et qui avait obligé la production à sortir du silence sur le choix d'avoir diffusé cette séquence. La production, et surtout Déborah Huet, la directrice des programmes de Frémontle, s'était exprimée dans les colonnes de 20 minutes sur ce choix, le programme est ouvert à toutes les formes d'art. Cela fait vraiment partie de l'identité de l'émission. Ici, on a fait très attention à faire sortir le public. Karine a prévenu que le numéro était adressé à un public averti, on a ajouté des conseillers au moins de 10 ans. Et puis on a édulcoré au maximum au montage pour garder le côté humoristique et décalé avant tout. Un numéro qui n'a pas été retenu pour faire partie des finalistes. Ce mardi 20 décembre 2022. Karine le Marchand présente donc cette finale tant attendue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les internautes ont déjà trouvé leur chouchou qui n'est autre que Rayan. Un jeune pianiste de 15 ans qui a bouleversé les téléspectateurs, il faut que Rayan gagne. Quel talent ! Tu es formidable ! Ne l'oublie jamais ! Bravo, c'est toi qui dois gagner, franchement bravo Rayan j'ai les larmes qui coulent. Tu es un jeune homme incroyable ! Il a un talent fou ! S'il avait choisi un morceau plus entraînant et plus émouvant comme aux sélections c'était gagner d'office. Si Rayan ne gagne pas ce soir, ce sera une véritable injustice car un talent comme cela on ne peut pas le laisser filer. On vote le 2 pouces ! Sera-t-il élu gagnant ? L'avenir nous le dira.